Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau podcast, j'ai tenu mes résolutions, à savoir un podcast par mois, sachant qu'on est à la fin du mois d'octobre, donc pour l'instant je tiens les délais. Forcément celui-là sera moins long que le podcast précédent, puisque je n'avais pas tourné depuis un an je crois, donc j'avais plein de choses à vous dire. Là en un mois j'ai forcément moins de choses à vous dire, mais j'ai quand même des choses à vous montrer. J'ai pas mal carburé notamment en tricot, beaucoup moins en couture, mais j'ai quelques achats dont j'ai envie de vous parler quand même. Donc voilà, comme d'habitude on va commencer je pense par le tricot. Je vous marquerai en bas à quel moment il y a la partie couture, si c'est que ça qui vous intéresse dans la vidéo. J'ai essayé de tourner avec de nouveau mon téléphone portable, mais une autre disposition en espérant que le son sera meilleur cette fois-ci. Et je vais essayer de voir au niveau de l'export de la vidéo pour que ça prenne moins de temps, parce que la dernière fois c'était très long et en plus j'ai perdu la moitié des informations que j'avais inscrites sur la vidéo. Donc voilà, on progresse. J'espère que celle-ci sera un peu moins pourrie que la dernière, on verra. En tout cas, ce qui est sûr c'est que je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast et j'ai hâte de vous parler de tout ce que j'ai à vous montrer. On va commencer donc par le tricot. Alors si je suis l'ordre des choses, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai commencé par terminer le petit gilet que j'étais en train de tricoter la dernière fois, je vous en ai déjà parlé. Le Karl's Cardigan de Petite Knit. Hop, donc voilà, il est fini. Je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois, mais je crois que je n'avais vraiment pas terminé, j'étais loin d'avoir fini. Donc ça se tricote du haut vers le bas, du bas vers le haut, n'importe quoi. On commence par le bas en fait, on fait les côtes, ensuite on tricote en point de smock. On met en attente, on tricote les manches individuellement, l'une après l'autre. En Magic Loop. Et puis après on raccorde les manches au corps et on continue avec toute une série de diminutions qui fait un espèce de raglan très sympa. Voilà, alors j'ai fait un article sur le blog pour vous en parler en détail. Vous le savez, j'ai adoré tricoter ce point de smock. Je vais bientôt vous faire une vidéo qui vous explique justement comment le tricoter. Parce que vous allez voir, il est assez facile à faire. Enfin facile, évidemment pas pour les grands débutants, mais si on maîtresse un tout petit peu le tricot, c'est pas très compliqué à faire. Je trouve que le résultat est vraiment joli. Même à l'intérieur, je vais vous montrer ce que ça donne à l'envers. C'est plutôt sympa. Hop. Voilà, l'intérieur, ça donne quelque chose comme ça. Donc je trouve que le point, il rend vraiment bien. Je l'ai tricoté en laine Woolie de DMC. Bleu marine. Donc pareil, je ne vous refais pas la réclame de la laine Woolie, mais moi je trouve qu'elle est vraiment chouette. Alors j'ai entendu dire qu'au bout de plusieurs lavages, elle peluchait. Après, c'est le problème des laines. Malheureusement, la plupart des laines, s'il n'y a pas un peu d'acrylique dedans, ça finit par un peu mal vieillir. Mais je trouve que globalement, celle-ci, elle est vraiment bien, notamment pour faire de la laillette. Parce que c'est 100% laine, mais elle se lave en machine. Elle est plutôt agréable à tricoter. Elle n'est pas très chère. Il y a plein de couleurs. Et moi, franchement, c'est une laine que j'ai beaucoup tricotée. Vous allez le voir, j'ai fait un autre projet avec. Ça fait plusieurs projets que je fais avec cette laine Woolie. et que franchement, moi, j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, pour les petits boutons, j'ai pioché dans mon stock. Au départ, je voulais des boutons en bois. Sauf qu'il m'en fallait 6. Et que dans... En fait, moi, j'ai un énorme stock de boutons que j'ai récupéré de ma grand-mère, de grand-mère d'amis aussi qui ont vidé leur stock et qui me les ont donné parce qu'elle savait que je faisais de la couture. Et dans tout ce stock, je n'avais jamais 6 boutons qui correspondaient quand j'en trouvais un qui me plaisait. Et je suis finie par tomber sur ceux-là. Alors, ça ne rend pas super bien, mais on le voit mieux en photo sur le blog. Des petits boutons marrons en plastique, du coup, mais qui lui donnent un petit côté un peu rustique que j'aime beaucoup. Ce petit gilet, c'est le Carl's Cardigan de Petite Knit. C'était le premier projet en entier que je faisais de cette designeuse danoise que j'apprécie beaucoup. Et c'est ce que je disais, je ne sais plus, dans la première vidéo, je crois, ou dans l'article sur le blog. Je trouve que ce n'est pas hyper... En tout cas, celui-là de patron n'est pas hyper bien traduit. Il y a des petits couacs et je me suis pas mal aidée, en fait, de la fiche Ravelry du patron. Donc, Ravelry, c'est un site communautaire sur le tricot. Et la plupart des designeuses de tricot ont des pages où elles mettent tous leurs patrons. Et chaque patron a une page dédiée, avec un forum dessus où on peut poser des questions. Et généralement, la designeuse nous répond. Et moi, je me suis pas mal basée là-dessus. Quand je bloquais, notamment, je sais plus à quel moment, mais il y avait des problèmes de mailles, en fait, ça raccordait pas au niveau du nombre de mailles que je devais obtenir et j'étais pas la seule. Donc, c'est pour ça que ce patron de gilet, je le conseillerais pas aux grandes, grandes débutantes. Après, si vous avez un peu d'expérience et que vous savez, vous dépatouillez avec un patron de tricot, pourquoi pas, sachant que celui-là, il a pas été traduit en français pour l'instant. Donc, moi, je suis partie sur la version anglaise. Voilà. Mais je le referai maintenant que je sais où je vais et comment déminer les erreurs. Alors, je pense que je le referai. Mais c'est vrai qu'il est pas hyper évident au début. Je me suis un petit peu pris la tête dessus. Mais voilà. Après, une fois qu'on a débloqué tout ça, c'est hyper agréable à tricoter. Ce point, il est vraiment top. Enfin, moi, je l'adore. Et je pense que j'en ferai un deuxième. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur ce patron de gilet ? Moi, je l'ai fait en 9-12 mois. Pour mon neveu. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. Sachant que le point, en plus, il est très élastique. Donc, il y a de la marge, du long. Voilà. Je l'ai bloqué, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus ? Non, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Après, une fois qu'on a réuni les manches au corps, on tricote en alternant avec une série de diminutions pour créer le raglan. Une fois qu'on a terminé, on fait une toute petite bande de côte pour faire l'encolure. Et puis, après, on reprend les mailles, en fait, le long du corps pour faire les pattes de boutonnage. Mais ça, ça se fait plutôt bien. Pour le coup, c'est bien expliqué. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Et voilà. Donc, non, il est vraiment chouette ce petit gilet. J'en suis vraiment contente. Donc, ça, c'était le premier projet terminé du mois. Le deuxième projet terminé du mois, c'est un bonnet Boyfriend Hat d'Ali Sammer. Donc, ce bonnet, je l'ai déjà tricoté un nombre incalculable de fois. Je l'adore. Pareil, tricoté en Gouli de DMC. Donc, cette fois en vert. Je l'ai tricoté en aiguille de 4,5, je crois. Je ne sais plus. Donc, c'est pareil. C'est un bonnet, celui-là, je l'ai tricoté en une journée, je crois. C'était un moment où j'étais en arrêt maladie et j'avais du temps. Mais n'empêche que ça se tricote super vite. C'est évidemment une alternance. En fait, c'est que des côtes. Donc, ça va super vite en le tricotant en rond. Si vous prenez la bonne taille d'aiguille et le bon câble, surtout, ça va vraiment super vite. Et à la fin, en fait, on fait des diminutions en suivant un petit schéma. Mais ça se passe super bien. Il est hyper mignon. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon mari. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup et j'hésite à m'en faire un pour moi parce que j'adore la couleur, en fait. Du coup, je lui ai pas mal piqué. Donc, hop, ça me décoiffe. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est un patron qui fait partie du livre Sentimental Tricot d'Alice Hammer. qui est ma bible, comme vous le savez. Je vous en parle à chaque fois. Mais il existe aussi en patron individuel sur le site d'Alice ou sur sa page Ravelry, justement. Donc, c'est un patron qui est assez facile à trouver sans forcément acheter le livre. Et c'est un bon basique, en fait, de bonnet en côte à avoir. Je trouve que c'est pas mal, en fait, pour apprendre à tricoter en rond parce qu'il y a des mailles en droit et des mailles envers. Donc, pas d'énormes difficultés. Mais c'est un bon patron pour apprendre à tricoter en rond parce qu'il n'y a pas de difficultés, en fait, à part, peut-être, les diminutions à la fin. Mais bon, c'est pas très gênant. C'est un bon moyen de s'entraîner à tricoter en rond ou, à l'inverse, c'est un bon moyen, si on tricote déjà en rond, de s'entraîner à la méthode continentale puisqu'on alterne mailles en droit et mailles envers. Pareil, sur un patron où il n'y a pas grand-chose de difficile et où on n'a pas trop à réfléchir à part à se concentrer sur comment tricoter ses mailles. Donc, voilà. Vous voyez, par contre, je vois que la Wully, peut-être que son gros défaut, ça va être qu'elle est un peu... Elle se détend un peu parce que là, typiquement, depuis le début, on lui fait un rabat à ce bonnet. Et je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait un espèce de... Elle se détend un peu, quoi. Donc, bon. De toute façon, il faut bien qu'elle ait des défauts, cette laine. Parce que jusqu'ici, je n'en voyais pas. Donc, voilà pour ce petit bonnet Boyfriend Hat. Pareil, je vous en ai parlé sur le blog, si vous voulez aller voir plus en détail ce que j'en pense. Donc, ça, c'était mes projets finis du mois de octobre. Bon, bah du coup, la vidéo avait planté. Je ne suis pas du tout dégoûtée. Ce n'est pas grave. Bon, de toute façon, la qualité de la vidéo étant plutôt pas mal, je vais continuer à faire comme ça. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai parlé des projets finis en octobre. Et j'ai un autre projet que j'avais fini, mais du coup, plutôt en septembre. Sauf que j'attendais d'avoir la motivation pour rentrer les fils, le bloquer, etc. Parce que c'est un peu le souci. C'est un peu mon gros problème. C'est les finitions. Dès qu'il faut faire les finitions, souvent, je bloque. Notamment, rentrer les fils, ça me saoule. Et puis, avoir le temps de le bloquer, en fait. Donc, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire tromper le tricot et de l'étaler à plat. Mais il me fallait de la place dans mon appartement. Et je n'en avais pas. Donc, j'attendais d'avoir... On m'a déjà terminé de bloquer le gilet. Puis, terminer de bloquer le petit bonnet. Pour ensuite bloquer le reste. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais offrir. Donc, je ne vais pas tout dévoiler. C'est donc une petite couverture. Que j'ai tricotée. Je suis en train de vous montrer l'envers. Je vais vous montrer l'endroit. C'est déjà mieux. C'est une petite couverture que j'ai tricotée cet été. C'est un patron que j'ai créé. En toute modestie. Parce que ce n'est pas très compliqué de créer un rectangle avec des points en tricot. Mais bon, peu importe. Donc, c'est un patron avec une bordure en point mousse. Une grosse bordure en point mousse. J'aimais bien le rendu. Et ensuite, le point à l'intérieur de remplissage. C'est un point de semi-piqué. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je l'ai tricotée cette couverture avec de la laine fontie. Donc, fontie, c'est une laine française. Made in Creuse, comme ils disent. Qui s'appelle Aubusson. C'est de la laine... Donc, c'est 100% laine. Ça se lave en machine. Moi, j'aime bien quand je fais des projets laillettes. Qui puissent se laver en machine. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Et donc, j'ai utilisé une dizaine de pelotes pour faire cette couverture. Qui est quand même assez grande. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tricoter. Même si, au bout d'un moment, je trouve que c'était un peu long. Enfin, long. En fait, c'était long parce que je l'ai tricotée en plein été. Je trouve que c'était chaud à tricoter. Mais le point de semi-piqué, pour le coup, il n'est pas du tout monotone. On ne s'ennuie pas. Donc, c'est évidemment ça. C'est quand on est allé-retour. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc, sur l'envers, ça donne ça. Sachant que moi, l'envers, en fait, je compte la doubler avec du tissu. Un petit tissu comme ça, avec des lions. C'est un tissu d'Ashut Studio. Donc, c'est un tissu qui s'appelle Mido Safari. Que j'ai acheté chez le Lire en blanc. Et j'ai eu un gros coup de cœur, en fait, pour ce tissu. Et tout de suite, j'ai voulu en faire quelque chose pour un bébé. Et je trouve, en fait, que le résultat se marie pas trop mal avec la couverture. Si on les associe comme ça. Voilà. Donc, il faut que je trouve le temps de poudre tout ça. D'assembler le tissu sur la couverture. J'attendais, en fait, qu'elle soit bloquée aux bonnes dimensions pour le faire. Donc là, c'est bon, elle est sèche. Je vais pouvoir m'en occuper. Et ensuite, je pourrais vous faire des photos et vous proposer un tuto gratuit pour tricoter cette petite couverture. Moi, j'ai utilisé des aiguilles de 6, sachant que je tricote serré. Donc, ce serait plutôt sur des aiguilles de 5. Alors, comme c'est un gros projet, ça se tricote pas en 2 heures. On est bien d'accord. Mais franchement, je me suis pas du tout ennuyée à la faire, cette couverture. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc, voilà pour les projets terminés en septembre-octobre. Et j'ai un projet que je n'ai pas terminé, qui est toujours en cours. Et en fait, je vous avais dit la dernière fois que je privilégiais le monoprojet. Parce que quand j'ai trop de projets en même temps, ce qui était le cas ces derniers mois, finalement, je m'éparpille et j'avance pas. Et j'ai l'impression que mes projets se terminent pas. Donc là, je suis vraiment repartie sur un seul projet à la fois. Projet que j'avais commencé quand même en janvier et l'année dernière. Donc, il était temps que je le termine. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est le Ballon Sweater de Petite Knit. Donc, encore la designeuse danoise dont je vous parlais et dont j'aime beaucoup l'univers. Donc, c'est un pull pour femmes qui se tricote en rond du haut vers le bas, cette fois. On commence par tricoter l'encolure. Ensuite, on fait des rangs raccourcis pour créer les épaules. On tricote le devant et le dos séparément en aller-retour jusqu'à la fin des emmanchures qui sont là. Et à partir de la fin des emmanchures, on rassemble le tout sur une seule et même aiguille et on tricote en rond. Voilà, donc là, j'en suis dans la partie jersey en rond. Je vous cache pas que je trouve ça très long. J'ai l'impression de ne pas du tout avancer alors que ça fait un moment que je suis dessus. Ouais, cette mer de jersey là en rond avec du mohair, je trouve que c'est... J'ai l'impression que j'avance pas. Alors que j'ai l'impression de passer des heures à le tricoter mais j'ai vraiment du mal. Mais voilà. Ensuite, une fois que j'aurai fini ça, il faudra que je fasse les manches. Donc, j'ai quand même encore pas mal de taf dessus. Je l'ai essayé il y a pas longtemps parce qu'on pourrait penser comme ça que ça va. Mais en fait, si on le met bien comme il faut, il m'arrive au nombril. Donc, le nombril, c'est quand même encore un peu limite. Donc, il va falloir que je tricote encore un peu. Et voilà. Mais par contre, le patron, je le trouve plutôt sympa. C'est ce que je vous disais la dernière fois. En fait, ce que j'aime bien chez Petite Nite, c'est qu'elle a des constructions qui sont plutôt originales dans ses patrons. Moi, ça m'a permis de refaire des rangs raccourcis, chose que j'avais pas fait beaucoup depuis que je tricote. Et ça m'a appris pas mal de techniques. J'étais contente aussi de monter un col roulé. Parce que j'en avais jamais fait encore. Et voilà. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre en particulier dans ce patron ? Je crois que c'est tout. Alors, celui-là, par contre, il est traduit en français. Et je trouve que la traduction est plutôt pas mal. Moi, du coup, je me base sur la traduction française pour voir ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. La laine que j'utilise pour le faire, c'est une laine qui n'existe plus. Et je sais que ça fait beaucoup de frustration. Je suis désolée. C'est une laine des Biblis Angel. Donc, c'est du 100% mohair. C'est du super kid mohair and silk. Donc, mohair et soie. Elle est super douce. Elle est vraiment agréable. Mais malheureusement, elle n'existe plus. Voilà. Moi, ça fait partie de mon stock depuis plusieurs années. Et elle n'existe plus. Mais il existe une laine qui s'en rapproche. qui vient d'une marque qui s'appelle Crème que sol roule. Je vous marquerai la référence en dessous. Et au niveau de la couleur et de la qualité, c'est quasiment la même. Donc, je vous mettrai la référence pour que vous puissiez regarder si vous pouvez en commander. Voilà. Celle-ci, moi, je la tricote en double pour un côté vraiment fluffy. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le porter, ce pull. Donc, j'espère le finir d'ici la fin de l'année. Parce que j'aimerais bien, du coup, faire d'autres projets derrière. Même si, pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire après. Ce ne sont pas les projets qui manquent. J'en ai plein en tête. Mais d'ici là, il y a sûrement des cadeaux de Noël qui vont se greffer. Il y a sûrement aussi des cadeaux de naissance. Parce que j'ai pas mal de bébés qui vont naître dans mon entourage au printemps. Donc, il y a des chances pour que je fasse quand même des petits cadeaux faits main. Donc, je n'ai pas déterminé mon choix sur un patron en particulier pour le projet d'après. Mais bon, je ne m'inquiète pas trop. Ce ne sont pas les idées qui manquent. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu de la laine dans le cadre d'un partenariat avec la marque Obie. C'est une marque scandinave. J'ai pris de la Baby Merino. Parce que j'adore le Merino. En bleu. Et ça se tricote en 3, 3,5. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Moi, je pensais en faire un petit gilet, justement. Il faut que je voie au niveau de l'échantillon ce que ça peut donner. Mais pourquoi pas faire un gilet Karl, justement. Refaire un gilet Karl. Ou partir sur un autre projet en fonction de l'échantillon que j'arriverai à faire avec ça. Mais voilà. Je voulais vous la montrer parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai hâte de la tricoter parce qu'elle a l'air toute douce. Celle-ci aussi, elle se lave en machine. Donc forcément, c'est une laine idéale pour les projets de l'ayette. Donc voilà pour la partie tricot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Si, j'ai lancé sur Instagram un compte Instagram pour le tricot sur Dijon. Donc la ville où j'habite. Ça s'appelle Meet Me Baby One More Time. Donc pour celles qui n'auraient pas grandi dans les années 90 ou 2000. C'est un jeu de mots pourri sur une chanson de Britney Spears. Voilà, j'étais contente de ma connerie. Et donc l'idée c'est de fédérer un petit peu toutes les personnes qui tricotent sur Dijon. Et de créer des rendez-vous tricots. Donc le premier c'est demain, mardi 29. On a rendez-vous dans un bar allemand qui est très sympa. Qui est au rummange à Dijon à partir de 18h30. Et on a déjà une douzaine d'inscrites. Peut-être même un peu plus. Donc je suis plutôt contente. Parce que j'ai pas mal de gens qui tricotent autour de moi dans des cercles différents. Et j'avais envie de réunir ces cercles. Et de créer des rendez-vous tricots. Ça doit déjà exister sur Dijon, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Moi j'avais envie d'initier ça. Donc le premier c'est demain. J'ai hâte du coup de rencontrer. Parce que j'ai quelques copines qui m'ont dit qu'elles allaient passer. Mais il y a aussi pas mal de gens que je ne connais pas. Donc j'ai hâte de rencontrer ces personnes qui tricotent. Et l'idée après, voilà, c'est d'en faire régulièrement. Donc pour l'instant je pense qu'on va partir sur un par mois. Peut-être un tous les 15 jours après si ça marche bien. Moi avec mon rythme de boulot, je ne peux pas en organiser un par semaine. Parce que c'est un peu compliqué. Mais un tous les 15 jours c'est déjà pas mal je pense. Donc la vidéo s'est encore coupée. Je disais que voilà, je ne pourrais pas organiser un rendez-vous par mois. Mais un tous les 15 jours c'est déjà pas mal. Je verrai avec les participantes ce qu'elles en pensent demain. Mais voilà, j'ai bien hâte en tout cas. Et puis après l'idée aussi de se compter Instagram au-delà de fixer des rendez-vous tricot sur Dijon. C'est aussi de partager des bons plans, tricot et ainsi de suite. Peut-être organiser des calmes, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Instagram. Meet me baby one more time. Je vous l'écris quelque part par là. Voilà, donc ça c'était pour la partie tricot. Je vous avais dit que c'était assez rapide. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que ça fait déjà 20 minutes que je blablate. Parce que de toute évidence mon téléphone n'enregistre que des portions de 10 minutes. Et c'est la deuxième fois qu'il arrête. Donc je vais essayer d'être plus raccord sur la prochaine partie. La prochaine partie donc c'est de la couture. Je n'ai quasiment pas cousu depuis la dernière fois en fait. Tout simplement. J'étais en train de faire cette robe rouge qui n'est toujours pas terminée. Voilà. En fait je suis vraiment là dans la période où je suis fatiguée. Il fait demi tôt. Autant tricoter, ce n'est pas un souci. Parce que je peux le faire devant une série. Je peux le faire dans les transports. Je peux le faire un peu n'importe où. Donc c'est plutôt facile. J'ai toujours un tricot sur moi. Autant la couture c'est comme d'hab. Ça me demande un effort un peu sur le main. Le soir pour m'y mettre. Donc je n'ai quasiment pas cousu là. Ce mois-ci. Voilà. La preuve c'est cette robe. La dernière fois je vous l'ai montré. Je crois que je n'avais pas fait la fermeture. Et je n'avais pas fait l'ourlet. Donc il y a du progrès quand même. Parce qu'il y a une fermeture déposée. Voilà. Fermeture invisible. Qui est posée. Et il faut que je la repasse clairement. Et j'ai fait un ourlet. Donc c'est déjà pas mal. Et je ne sais plus si je vous avais dit. Mais du coup en fait. Donc le patron c'est un patron maison. Qui est calqué sur le patron de ma robe de mariée. Et le tissu c'est un tenselle. Donc c'est un tissu à base de fibre de bois recyclé. Que j'ai acheté au lièvre blanc. Je ne sais plus si la marque c'est Meade the Maker. Ou si c'est Meade the Maker. Je vous le remarque là en dessous. Et en fait c'est un tissu. Je trouve qu'il a une belle fluidité. Donc je ne voulais vraiment pas le doubler. Parce que je trouvais que ça allait perdre. Enfin ça allait alourdir un peu le côté fluide du tissu. Donc je me suis dit que j'allais faire du biais. Pour gancer les emmanchures et l'encolure. Faire un biais à cheval. Donc je l'ai fait sur une des manches. Ne me jugez pas. Je n'ai pas eu le temps de le repasser. Et c'est pour ça que ça gondole. Mais quand ce sera repassé ce sera nickel. Donc je suis plutôt fière de moi. Pour le coup. La deuxième emmanchure. Elle est épinglée depuis des semaines. Et il faut que je la couse. Donc si tout se passe bien. Après avoir tourné cette vidéo. Je vais la coudre. Et par contre en fait j'ai essayé de le faire. Sur l'encolure et sur le dos. Mais c'était vraiment pas beau. Parce qu'en plus j'ai décidé de faire un dos en pointe. Donc forcément c'est des difficultés en plus. Donc du coup je vais partir sur un empiècement. Donc il faut que je retrace à partir du patron et du tissu qui me reste. Un empiècement devant et dos. Et qu'ensuite je pourrai assembler endroit contre endroit. Et puis après je ferai une surpicure. Pour bien maintenir le tout. Je pense que ce sera d'autant plus propre. Et d'autant moins en prise de tête pour le poser. Donc voilà. C'est l'histoire d'une heure de couture. Même pas. Mais il le faut. Il faut prendre le temps. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai arrêté de me prendre la tête. En fait je sais que je couds lentement. Et que je tricote lentement. C'est un fait. J'ai arrêté de me comparer. Ou de me mettre en compétition toute seule avec les tricoteuses et les couturières sur Instagram. Qui tricotent à la pelle. Autant il y a eu des périodes dans ma vie où je faisais un vêtement par mois voire plus. Et où je carburais. Mais c'est une période où je faisais quasiment que ça. Je tricotais très peu d'ailleurs à ce moment là. Et voilà. Il y a eu des années où j'ai énormément tricoté. J'ai fait des dizaines. Ouais. Enfin plusieurs pulls dans l'année et tout. Bon bah il se trouve que cette année c'est pas le cas. J'ai du mal à avoir trouvé mon rythme. J'arrive pas trop à m'organiser pour prendre le temps de faire tout ça. Et c'est pas grave. Ça reviendra. Mais j'ai arrêté de me prendre la tête. En fait je fais à mon rythme. Et quand j'ai le temps de coudre c'est cool. Si c'est une fois tous les deux mois. Bah c'est une fois tous les deux mois. En tricot c'est pareil. Là j'ai l'impression d'être un escargot avec mon histoire de mohair. Parce qu'en plus ça pardonne aucune erreur. Donc voilà. C'est pas grave. Je vais pas me prendre la tête. Je tricote et je couds à mon rythme. Et c'est très bien comme ça. Et c'est pas grave. Voilà. C'était la petite minute. Ma philosophie du truc. Voilà. Donc j'ai très très peu cousu ce mois-ci. Comme vous pouvez le constater. Mais par contre j'ai acheté des choses. Ce qui n'est pas souvent. Je suis partie à Paris il n'y a pas longtemps. Et en fait je cherche du jersey pour faire des sweats à capuche pour Elia. Donc mon mari. C'est un modèle de sweat que j'ai déjà fait trois fois. Le sweat wood de la maison Victor. Je n'ai plus les références mais je vous les redonnerai. C'est vraiment un patron que j'adore. Que je fais sans trop réfléchir. Le seul truc c'est de trouver le bon matériel. Et c'est pas toujours évident de trouver du sweat pour hommes. Qui ne soit ni bleu marine ni gris. Voilà. Dans des couleurs plutôt sympas. Donc je suis passée au marché Saint-Pierre il y a la semaine dernière. Il y a dix jours. Et à grand renfort de photos et de... Tu sais lequel que tu veux ? Dis-moi. J'ai choisi avec lui deux tissus. Donc un vert comme ça. Un peu effet maille. Un peu chiné. Avec à l'intérieur du molleton tout doux. Parce que j'aime bien la tenue qu'ils ont pour faire des sweats à capuche qui sont un peu épais. Donc celui-là il est très sympa. Il faut que je le lave d'ailleurs. Ce qui me fait penser qu'il faut que je le fasse sur une machine pour les laver. Et on a pris aussi... Enfin j'ai pris aussi du bordeaux comme ça. Très sympa aussi. Pareil molletonné à l'intérieur. Donc j'étais bien contente de pouvoir trouver des couleurs qui changent un peu. C'est un peu l'avantage du marché Saint-Pierre. C'est qu'il y a quand même beaucoup de choix. Je me suis fait un peu violence pour ne pas prendre des choses pour moi d'ailleurs. Parce que j'ai déjà beaucoup trop de stock de tissus, de choses qui attendent. Mais voilà. J'ai pris 1m50 de chaque. La vendeuse m'a fait un petit coup de flippe en me disant « Non mais vous êtes sûr, 1m50 c'est pas beaucoup pour un sweat à capuche pour homme. » Mais en fait c'est ce qui est recommandé dans le patron. Et je crois qu'à chaque fois c'est la mesure que je prends. Donc à chaque fois j'ai réussi à les faire tenir. Donc on verra. Au pire, de toute façon j'ai l'habitude de jouer à Tetris quand je fais de la couture. Donc voilà. Par contre j'ai pas pris de bord-côte pour les deux couleurs. Parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait ce jour-là. Donc ça va être un peu le challenge des prochaines semaines. C'est de réussir à trouver du bord-côte Bordeaux et du bord-côte Vert. Sachant que je vais au salon Création et Savoir-faire fin novembre. Donc le CSF. Le salon organisé par Marie Claire Idée. Et j'ai bon espoir quand même de trouver... Enfin il y a pas mal de choses que j'espère trouver là-bas. Notamment du bord-côte pour ça. Des fermetures éclairs peut-être. Et aussi des aiguilles pour tricoter. Mais ça je vous en parlais la dernière fois. Des aiguilles de petites circonférences pour tricoter en rond. Des manches. Donc ça je pense que j'ai en trouvé là-bas. Et voilà. D'ailleurs j'espère qu'on se croisera. Moi j'y serai le jeudi. Avec mes copines de Dijon. Et sûrement des copines de Nantes aussi. Donc si on se croise dans les allées du salon. N'hésitez pas à me faire couper. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Voilà. Et j'en ai profité aussi quand j'étais au marché Saint-Pierre. Pour acheter un tissu qui est trop beau. C'est une fausse peau de mouton. Bleu ciel. Qui se marie parfaitement avec mon canapé. Même si ça se voit pas. Donc un côté fausse peau de mouton. Et un côté bleu ciel. Qui est juste magnifique. Tout doux. Donc ça pour le coup. Je sais pas s'il faut le laver ou pas. Avant de le coudre. Parce que je sais pas comment ça se lave. Mais je prévois d'en faire un manteau. Une veste grande ours d'Ikati. Donc c'est une veste pour enfants. Qui est trop mignonne. Avec une capuche et des oreilles de lapin. Donc autant dire qu'avec ce tissu là. Ça va être juste sublime. Je vais le coudre pour mon neveu. Peut-être en un an ou deux ans. Je sais pas trop encore. Faut que je le vois. Parce que j'ai pas le patron encore. Faut que je l'achète. Et voilà. Mais j'ai trop hâte. C'est trop mignon. Et je vous cache pas que ce tissu là. Je le garderais bien pour m'en faire un truc pour moi. Mais non. J'ai trop de veste. J'ai trop de manteau. Donc stop. J'en ai pris beaucoup. Comme vous pouvez le constater. J'en ai trois fois trop. Mais je me dis que c'est pas grave. Parce que si le patron est cool. Et que ça se fait bien. J'en ferais peut-être pour des cadeaux de naissance. Justement. Je pense que c'est pas mal. C'est une bonne idée de cadeau. Donc voilà pour les projets couture. J'ai presque fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Je vais quand même vous montrer mon diplôme. Parce que ça y est. J'ai mon CAP couture. J'ai reçu il y a une dizaine de jours. Donc je suis très contente évidemment. J'avais lancé sur Instagram un petit sondage. Pour savoir s'il y avait des questions. Concernant une future vidéo. Foire en question sur le CAP. J'ai eu pas mal de questions. Donc je vais préparer ça. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me le renoter là en commentaire. Ou sur les réseaux sociaux. L'idée de cette vidéo. Ce sera de vous expliquer. De l'inscription au jour de l'examen. Comment on se prépare pour le CAP. Est-ce que c'est jouable quand on ne coûte plus deux ans ? Est-ce que c'est jouable quand on ne coûte plus deux mois ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Avec quoi ? Sur quoi on se base pour réviser ? Ce qui est utile ? Ce qui n'est pas utile ? Qu'est-ce qu'on emmène le jour de l'examen ? Le côté un peu pratique des choses. Voilà. Ça va être une vidéo un peu fourre-tout avec plein de choses. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais la tourner. Ce qui est sûr c'est que je vais essayer de le faire avant de la fin de l'année. Parce que là les inscriptions sont lancées. Donc les futurs candidats et candidates sont en train de s'inscrire. Ils vont commencer les révisions. Et je ne vais certainement pas attendre le mois de juin, le jour des examens, pour vous présenter cette vidéo. Donc je vais essayer de la publier avant la fin de l'année 2019. Je m'y engage. Voilà. Voilà pour toutes ces vidéos qui sont prévues. Le prochain podcast ce sera donc fin. La vidéo avait vraiment planté évidemment. Je vais y arriver. Je vais trouver la solution parfaite pour vous faire une vidéo d'une traite, de bonne qualité, avec du bon son. J'y travaille. J'y travaille. Bref. Donc la prochaine vidéo podcast ce sera fin novembre. D'ici là j'aurai sûrement des choses à vous montrer. J'espère aussi peut-être avoir quelques idées de cadeaux de Noël à coudre et à tricoter pour mes proches. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette page YouTube. Laissez-moi des petits pouces si ça vous plaît. Laissez-moi des petits commentaires aussi. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Parce que c'est là que je poste le plus. Et sur le blog aussi parce que j'essaie de maintenir le cap. Et de relancer le rythme du blog toutes les semaines. Donc voilà. Si vous voulez en entendre un peu plus à chaque fois sur chaque pièce, tout est sur le blog en général. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.